Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec grand plaisir et contentement d'Anne-Keya que me retrouvez-vous aujourd'hui dans ce qu'ausé La Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le Sud. Je vous remercie les personnes que l'aient bien connectée sur notre réseau aujourd'hui. En ce lundi, je vous salue les personnes sur le réseau social, Facebook et aussi s'y suivez-nous sur la télé. En tous les cas, je m'espère que le week-end a bien passé pour vous autres et que vous autres l'aient en pleine forme et prêt pour attaquer cette journée, aussi cette semaine, dans la joie, comme il dit, et la bonne humeur. Voilà, on va parler aujourd'hui de l'essentiel de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, en gros, en gros. Et puis aujourd'hui, il me parle un petit peu du numérique, comme chaque lundi. Et ce qui est en première page de pas mal de journal aujourd'hui, ici, c'est le changement de direction de la région, entre Didier Robert, qui laisse la place à Huguette-Bélo. Elle a fait 51,85% pour Huguette-Bélo et 48,15% pour M. Robert. Alors, l'équipe d'Huguette-Bélo était quand même bien mélangée avec pas mal d'acteurs politiques, ici, à La Réunion. Et puis, l'équipe de Didier Robert, il reste avec son équipe même. Voilà, donc, les élections, on va bien voir que ça va se passer. On nous laisse maintenant faire notre travail là-bas. Et nous allons aussi, cette période électorale-là, à toutes les bonnes grands spécialistes, dont les bonnes jouannales, là-bas, pour parler de ça. Parce que moi, il n'y a pas trop de traumaïs là-dedans. Moi, il y a temps de voir un petit peu comment il va se passer. Donc, entre la politique et moi, c'est quelque chose, c'est deux choses. Donc, depuis, m'y écoute la politique, il m'a toujours entendu certaines choses et il m'a toujours vu aussi certaines choses. Bon, on va bien voir que ça se passe. En tous les cas, il y en a des choses à faire. En félicitations, Mme Bellot, que l'a pris le pouvoir. Donc, de l'autre côté là-bas, et nous nous attendons maintenant. Comment va tout annuler nos affaires ? Il y en a quelques années encore là-bas pour travailler et puis, montre son capacité avec son bandalon, voir un peu comment il se passe là-bas. Et nous, ce qui intéresse à nous aujourd'hui, là, on va parler, comme d'habitude le lundi, du bilan routier, des accidents, tout ce que là se passait avec les contrôles, la loi sur la route, comme il dit, il ne corrige pas bon peu, tout le temps nous dit, bon, fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Ben, il y a toujours des gens sur la route, là-bas, il fait un petit peu de bêtises, là, un petit peu de bêtises, mais c'est des gros bêtises, même un grand-même. Donc, la loi, la colle 2 et 3, et la taxe 2 et 3, surtout. Donc, contrôle, qu'il a été fait, 290, 719, 280 infractions, délit 18, qu'il a été relevé. Et ça, c'est pendant le week-end du 25 au 27, du vendredi jusqu'à dimanche. La police, la direction départementale, la sécurité publique, l'était sur le terrain, et comme il dit à Zot, la relève quand même pas mal des affaires, elle a été aidée par, appuyée par le DSR. Voilà, donc, et voilà, donc, comme pas mal des affaires a été faites. Nous, on a aussi quand même 11 personnes, la paire de Zot, PMI, 5, l'était dans un cas de l'alcoolémie, boire l'alcool au volant, les dangereux, et puis, bon, ça, c'est un peu, s'y attrape à Zot, tant mieux que Zot, moi, Zot n'aura pas fait d'accident et pas tué le monde aussi, hein, dedans, hein. On a 8, l'auto, conducteur loto, elle a été prise, ben, avec des produits stupéfiants, tels que les amals et d'autres produits, hein. On a pris les amals, ici, on a la cocaïne, on a toutes sortes de drogues dures qui arrivent ici, dernièrement, on a vu que, ben, là, on a saisi un paquet, voilà, du côté de la douane, là-bas, et on a saisi le bon bouc, aussi, là, fait de nier, aussi, hein. Voilà, le machin. Bilan de sécurité routière, ben, on a aussi, comme il dit, hein, nous, on a, le nombre de PMI retiré, 11, on a aussi, le nombre d'immobilisations, 24 et 11, qui a été mis en fourrière, nombre de défauts d'assurance, souvent mis, répète, et c'est vrai qu'il est très important, ce que je me suis à dire, l'assurance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'assurance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, on peut pas l'acheter pour les autres, sinon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'auto, il va pas mettre l'assurance dessus, il va les cuire pour les autres biscuits, il va faire un accident, la première personne, C'est là qu'il arrive. Donc, l'assurance, même que les chers, il faut dire aussi que maintenant, c'est vrai que les pas à aller payer l'assurance, c'est assez compliqué. Des fois, quand on regarde des taxes, on va mettre des taxes de terrorisme, des taxes de Covid, rien que de taxes là-dessus. Ça, c'est en quatrième mini, ça. On ne se regarde pas. On dit, mon assurance a augmenté quand même. Depuis la dernière fois, quand on regarde bien le détail de mon assurance, on va voir sur toutes les factuelles, comme ça, on a des détails. Il faut bien regarder le détail, surtout sur les assurances. Bon, on a ce fameux taxe d'attentat. Bien qu'il n'y a pas eu d'attentat depuis un bon moment, bon, il est toujours la même. C'est sur 500 euros, on a quand même près de 150 ou 180 euros en plus que vous donne l'État, pour justement au cas où s'il n'y a un attentat. Ce qui ne risque pas trop d'arriver ici à La Réunion. Donc, mettre de l'assurance, il va prendre l'assurance. Bon, si on a les moyens, je tiens à l'auto. Donc, je pense que si on a les moyens, je tiens à l'assurance. Voilà, donc ça, c'est un autre affaire. Et puis, le nombre de défauts et de suspensions de PMI et annulations, on en a trois. Et si on a de la pointe d'assurance, on a conduit à l'auto, justement, c'est comme si on a conduit sans PMI. Voilà, le band de moune, on a fait un peu le fou sur la route. Il aime bien la vitesse. On a 44.2. Il a été rattrapé, la bloc azote. Et il y en a fait encore, comme il dit à chaque fois, tous les lundis matins, le non-port de la ceinture de sécurité. À chaque fois, ça en a fait, il devrait être un réflexe. Quand on rentre là-dedans, d'autres l'autos, la première chose que vous faites, vous mettez la ceinture avant de démarrer, en règle générale. Ce qui est à prendre à l'auto-école, mais apparemment, il fait un peu de rentelles, donc ils ne mettent pas la ceinture. Sinon, ça, c'est des vieilles personnes qui ont été tellement longtemps, ils ont été permis, qu'ils oublient la ceinture. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, il ne faut pas oublier. Donc, les personnes que la prise de téléphone n'a téléphoné au volant, c'est neuf. Non-respect de priorité, 13 en augmentation. Donc, des personnes qui ne regardent pas quand ils traversent, sinon ça, ils filent d'un rond-point tout droit, ils gardent droite devant les autres, ou ils brûlent la priorité. Il fait comme s'il n'a pas vu à eux, ou il ne fait même pas à une petite salue de la main, pour dire, « Excusez-moi, brûlent la priorité. » Il n'a pas bien fait pour Zot la bloc à Zot. Donc, ça, il faut augmenter les amendes, ça. Je pense, les bannetis, 35, 40 euros, qui donnent à Zot, eh bien, à 90, 100 euros, moi, il fait rouvain, rouvain, un peu Zot, tuer dans l'affaire, parce que brûler la priorité à une PSA, nous risquent de faire un accident et de tuer le monde, quand même, voilà. Et puis, les motos, comme d'habitude, on est là toujours, les bonnes jeunes, même moins jeunes aussi, bon, ils ne mettent pas casse du tout, à 6, contrôle technique, le point est trop, on n'a pas gardé trop, trop ça, un seul loto, le machin, il avait les points, contrôle technique dessus, et il n'a des défauts, l'équipement de moto, de moto, tout ça, de moto surtout, un gant, un veste, tout ça, pas mettre, donc, 7 personnes. Voilà, en gros, pour ce point, sur la sécurité routière, à La Réunion, en espérant, la semaine prochaine, bien, on s'ajoute de bonnes nouvelles, la pointe est trop, je la garde, cette PMI, et puis, je la bien rouler, sans maillage. Alors, on nous va parler du variant Delta, qui circule à La Réunion, la préfecture et la RS, il a annoncé ça, samedi, elle est officielle, comme maintenant il appelle ça aussi, le variant indien, de façon autochtone, attention, c'est des réunionnais, la Gainsaw, bonnes français, ils sortent en France, la pointe est là, c'est venu ici, donc, apparemment, ça c'est de dire un peu, la porte-côte aussi, tout le temps, c'est autochtone, 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 c'est bonnes français, la Réunion aussi, la Gainsaw, la porte-ça, c'est un virus, on avait entendu parler, on a deux semaines ou trois semaines de ça, il était bien présent là-bas, du côté de la France là-bas, on allait bien covidé avec ça, et donc maintenant, la Figny arrive à La Réunion, on a aussi des voyages aussi kiffés, des ouvertures de frontières, on a quand même pas mal de choses aussi, donc le variant, il n'a pas apparu par la puissance du Saint-Esprit, ici, La Réunion, on a bien, l'amène à Yatéala, donc voilà les affaires, dans ce cas, c'est quand même un peu comme l'œuf et la poule, vous ne connaissez pas ce qui arrive avant, entre l'œuf et la poule, donc voilà les affaires, les cinq premiers cas étaient identifiés, chez trois moune marmailles au collège là-bas, chez aussi des professionnels de banne collège, pas le même collège, donc voilà, la contagion, il tracasse les bannes autorités, la Réunion, l'ARS, les tracassés, alors que 75 pays, les déjà touchés par cette souche de virus, et il y a quand même pas mal d'informations, qui circulent sur internet, pour ce variant-là, il y a quand même, le variant, les IPA dangereux, pour faire plus de moune encore, et il y a quand même, bon, le banne vaccin, comme Pfizer, tout ça là, il absorbe bien le virus, d'ailleurs Pfizer et travaillant encore sur ces affaires-là, ce sont des gélules là-bas pour la prévention, donc nous allons bien voir ça, un petit peu plus tard, dans la semaine justement, semaine d'histoire de Covid-19. Alors, nous n'en avons aussi, l'ARS, nous rappelle ça toujours, qui annonce à nous, 25% de la population, elle a reçu la première dose anti-Covid, soit 221 179 Français, d'origine réunionnaise, ou des réunionnais, les deux. Alors, un chiffre est encore, il n'est pas suffisant pour Banda, donc, on a des campagnes, elle est lancée, dans notre pays, des campagnes justement, pour résorber ces histoires de virus-là, pour informer les gens, et apparemment, Banda Moun n'aime pas trop, N'a bon peu, il est encore réticent, il ne veut pas trop, trop vacciner à zote, sur ce Covid-19, c'est vrai que, à force de trop fait peur, de moune, voilà, et puis nous l'avons vu aussi, dans le marché forain de Saint-Pierre, samedi, avec des gens, des anti-vax, là, qui étaient en train de manifester, là, certains, et bon, ils n'ont à la fois pas fait vacciner à zote, donc, la loi n'a pas dit rien, la réunion, elle est comme la France, elle est libre de, comment dire ça, d'aller manifester, dans tous les sens, s'il voulait signaler à la préfecture, donc, je ne sais pas s'il a été signalé à la préfecture, en tous les cas, ben, on est en train de faire ce petit speech, dans le marché forain, d'un côté, il annonce à nous, qu'il faut faire, avec de la pub, gros, moyen publicité, avec beaucoup d'argent, que les emplacent, et de notre côté, nous, il y en a, d'autres affaires, qui passent à côté, qui disent, non, il ne faut pas, d'un dit, oui, d'un dit non, allez savoir un peu, les affaires, donc, il faudrait peut-être, un coup, mettre un bon, un bon sur la même longueur, donc, au moins, une façon qui réfléchit bien à la situation, nous, on a aussi, la dingue, qui est toujours là, ben, le mardi, ben, il annonce à nous, les COVID, les points, COVID-19, la préfecture, avec, avec les sources, santé publique France, qui annonce ça, ben, mardi, et puis, le mercredi ou le jeudi, normalement, il annonce à nous des cas de dingue, en tous les cas, la semaine dernière, la dingue, elle a baissé un petit peu, par rapport à l'autre semaine, vous voyez, quand même, deux mois, 1474 décès, pour l'autre semaine, et, l'autre semaine, la semaine dernière, bon, les passées, elle a baissé un petit peu, donc, voilà, les affaires, le vaccin, Covid-Shell, il rappelle ça toujours, il est très important, parce que les gens, ils sont voyagés, c'est du côté de Madagascar, tout ça, là, alors, le vaccin que les Malgaches utilisent, là, il n'est pas conforme, à la directive européenne, donc, ce qui fait que, il est assez compliqué, pour Madagascar, d'aller voyager, en France, et en Europe, donc, Madagascar, il faut un vaccin, que les homologuer, du côté de l'Europe, pour pouvoir aller, pour que les Malgaches, puissent aller voyager, mais c'est compliqué, un peu la situation, donc, voilà, un peu les affaires, donc, c'est des pays, on voit que, quand on ne l'est pas dans le système, il impose des affaires, donc, voilà, pour Madagascar, donc, si vous allez là-bas, vous allez voyager, en France, bon, il est préférable de vacciner, vous allez avec un Pfizer, ou un AstraZeneca, ou un Moderna, comme vous voulez, donc, Moderna, c'est AstraZeneca, même si on trouve, on a modifié le nom, ça, voilà, les affaires, pour Madagascar, et puis, Nena aussi, nous va aller, un peu dans la recherche scientifique, moi, je suis parti sur internet, garder un peu des affaires, pour vous autres, ce week-end, donc, un nouveau type d'homme préhistorique, il a été découvert, en Moyen-Orient, avec des outils de pierre, aussi des restes, de cheval, de dain, de bœuf sauvage, préhistorique, il a également été découvert, il est important, ce que me dit là, ces chercheurs israéliens, l'ont mis au point, des ossements, qui appartiendraient, vraisemblablement, à un ancien groupe d'humains, jusqu'alors, inconnus, qui vivent au Moyen-Orient, n'a plus de 100 000 ans, une découverte paléontologique, assez importante, que, on a retrouvé, dans la revue, une revue de sciences, voilà, donc, les fouilles, ont été fait, sur le site préhistorique, de Necheh Aramla, dans le centre d'Israël, les restes fossilisés, il avait un crâne, une os de mâchoire, il avait deux dents, il présente, une combinaison, assez particulière, de, de ceux, d'Homo sapiens, le sapiens, l'Homo sapiens, vous connaissez ça, l'école, on apprend ça un peu, sur les histoires, pour historiques, il peuple la région, à cette époque-là, bon, il change la donne un peu, on a un peu dit, où la pointe, il est là, et il voit, avec ces découvertes-là, que la terre, l'a bien évolué, la nature a bien évolué, et nous retrouvent des choses, dans chaque pays, quasiment, pour faire appel à nous, les origines de la terre. On va passer du côté de la CINOR, avec la CINOR, qui rôde d'installer un data center, à la Réunion, cette année, il rôde de concrétiser, ce démarche de développement économique, numérique, bon, voilà le data center, le projet l'est en bonne voie, la CINOR, ainsi, en phase de consultation, pour l'attribution des marchés, un seul candidat, pour l'instant, réunicable, Exodata, a fait son offre, à la CINOR, un projet clé, estimé, à entre 11 et 14 millions d'euros, en consultation, les faits dans le cadre réglementaire, compétitif, donc, voilà, nous connaîtrons à peu près, comment vous êtes compétitifs, les faits, donc, l'objet du dialogue, l'identification des moyens propres, à satisfaire au mieux les besoins de la collectivité, alors, en fait, ce que vous voulez faire, c'est faire un espace de stockage, ici, à La Réunion, un data center, pour pas que les informations, il se va du côté ailleurs, dans d'autres pays, là-bas, pour traiter, de façon à traiter ça plus rapidement, en local, va bien marcher, la boucle locale, ici, va bien marcher, mais voilà, donc, si vous comptez sur internet, qui rame actuellement, pour aller dans les autres structures en France, là, c'est assez compliqué, donc, ben, voilà, pour la CIDNOR, data center, on va suivre ça un petit peu, un data center, il est très important, on avait Google, qui pensait, un temps d'installer un data center, après, personne n'a pas voulu, il y a quelques années de ça, n'aurait pu arranger la situation, avoir une bonne connexion, et puis, bien profiter aussi, de tous les services internet, parce qu'actuellement, comme il dit les autres, internet, il rame un peu, quand même, nous va passer, dans les technologies aujourd'hui, avec Microsoft, qui annonce, Windows 11, là, encore en bêta, en version test, là, un petit peu partout, sur les sites, moi, beaucoup à test AI, moi, vous voulez télécharger, la connexion internet, c'est tellement lent, que moi, découragé, dis-moi, 11 jours, pour télécharger, 11 heures, pour 11 jours, donc, moi, pas gagné le temps de test AI, donc, apparemment, Nena, n'a pas mal de sécurité dessus, Nena, des cartes, il marchera peut-être plus, correctement, Nena, des affaires, du matériel, qui va devenir obsolète, tout ça, déjà, avec Windows 10, nous l'avons aidé avec, donc, Windows 11 qui vient, c'est peut-être aussi, un peu plus de sécurité, pour Microsoft, pour ses produits, donc, vous êtes, développe un système d'exploitation, il vend un autre système d'exploitation, le mot exploitation, il est bien là, c'est pour exploiter, au-dessus de l'ordinateur aussi, n'inquiète pas, et voilà, le machin, et puis, comme on a dit, on a l'intention, d'aller tester, il peut, il aime un peu, comme moi, je vais dans l'informatique, il peut aller tester Windows 11, ça va sur le site officiel, et il fait la mise à jour, normalement, il est gratuite, la mise à jour, si il en a Windows 10, mais, attention, pour en regard aussi, ben, Zotman System, des fois, il fonctionne plus dessus, parce que, c'est ça aussi le problème, il arrive dans ces affaires-là, alors, et puis, on va passer aussi, ce qui est intéressant aussi, dans, de savoir numérique, ça va intéresser mon dalon François, là, qui est de l'autre côté, là-bas, c'est un lui, technicien, là-bas, alors, la découverte, nous amène à Zot, à découvrir le, Black Magic, USA, caméra 12K, alors, donc, seulement pour 10 000 euros, apparemment, elle n'est pas chère, par rapport, par rapport aux autres caméras, cinématographiques, aux autres caméras, qui coûtent jusqu'à, entre 52 et 90 000 euros, une caméra, donc, voilà, alors que ça, c'est un super format, que, c'est un capteur, que Banna a développé, par Zotman, un capteur numérique, la pointe d'autre ailleurs, donc, c'est une définition record, les quasiment, trois fois supérieure, à la 8K, et il donne, quand même, de bonnes perspectives, pour la production, donc, voilà, ça, c'est un peu compliqué, je leur dis, la veille pour moi, d'acheter ce caméra-là, parce que le prix qui coûte, est assez compliqué, en tous les cas, 80 mégapixels, de, par image, vous êtes sûrs, dans votre compte, et la machine, que vous êtes nénaté, il faudrait bien qu'il suive, pour retraiter, toutes ces images-là, après, après, il fait, il fait, il fait, le business, en dedans, il a l'argent pour gagner, ben, là, il n'a pas un problème, trop, trop, en dedans, voilà, le, le système de, 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 de caméra, et puis, c'est des affaires qui coûtent assez cher, quand même, donc, quand on achète un matériel comme ça, si vous n'êtes pas professionnel dedans, maintenant, ben, traque à maïa où sera un peu compliqué pour pouvoir utiliser, l'évolution des matériels technologiques qui évolue tellement, vous ne pouvez pas savoir à quel point, les affaires, ben, il faut de l'argent, nous, on a aussi, après, il faut maîtriser aussi, si vous achetez une caméra, vous ne maîtrise pas les logiciels qui viennent avec, voilà, donc, il faut payer les logiciels, après, ben, il y a quand même pas mal de choses, bon, quand même pas mal la caméra, c'est un jour, maladeur, même en montazole, mais pour l'instant, un peu compliqué. Nous allons parler aussi du côté du Brexit, nous parlons toujours de ça, il est très intéressant de parler de ça, parce qu'il y a des réunionnais qui s'avarent, là-bas, au Royaume-Uni, il y en a beaucoup de Français qui voyagent de l'autre côté, qui s'avarent là-bas, si, quand on allait dans la période où ça, l'Europe l'était encore en place, l'était facile à aller simplement habiller l'avion, ou sinon ça, prendre le train, pour aller de l'autre côté, là-bas, il était facile, mais aujourd'hui, il est assez compliqué de voyager du côté du Royaume-Uni pour les migrants, maintenant, c'est les migrants, vous êtes les deviens migrants là-bas, et voilà, il va falloir déposer des demandes de visa, des demandes d'autorisation, tout ça, là, il possède, il adore aller travailler là-bas, en Angleterre, là-bas, du côté du Royaume-Uni, ben là, elle est assez compliquée, donc il faut prendre l'azote longtemps l'avance, aller demander, tout ça, et puis, ici, la Réunion aussi, il y a des ambassades pour ça, l'azote va les pouvoir, renseigne l'azote là-bas, et c'est le Johnson, le président là-bas, Boris Johnson, qui a voulu ça, et bien que les Etats-Unis ne suivent pas trop Boris Johnson, parce qu'il y avait à gagner quand même, l'Europe, les Etats-Unis transitaient un petit peu par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni faisait beaucoup de commerce, entre l'Amérique et le Royaume-Uni, donc voilà, c'était un petit peu avantageux, bon, machin n'était pas trop trop d'accord, même Biden, même Donald Trump n'était pas trop trop d'accord à cette époque-là pour ça, voilà, donc vivre là-bas, aller vivre sur place, il devient assez compliqué, renseigne l'azote bien. Nous allons passer au casement, la Réunion avec, c'est pas parce qu'un moon, son cas avec son cou, elle est propre, qu'il est propre, ça c'est un casement à méditer, on peut avoir des mauvaises choses, on peut avoir quand même pas mal de mauvaises affaires. Nous allons passer vite fait là, à la météo aujourd'hui, avec la Réunion, il annonce à nous, actuellement, actuellement, il a 10 degrés, il est prévu aujourd'hui, température maximum, qu'est-ce qu'il dit à nous à la Réunion, température maximum, alors 10 degrés, maximum 16 degrés, donc voilà, en gros, dans les températures les plus hautes, celles les plus frais, pour la Réunion, et, belles éclaircies, il fait, la température, comment on va dire, on va donner un azot ça, le temps que, il y a un peu pour moi, érodé l'île Maurice, aujourd'hui, le temps, l'est ensoleillé, il fait là, actuellement, 21 degrés, température prévue, et de 26 degrés, là-bas, il est assez chaud, quand même, donc il fait encore nuit, à l'île Maurice, là-bas, sur les commons, on va donner un azot, les actualités, sur les commons, là, avec aujourd'hui, un temps ensoleillé, il fait 17 degrés, là, température maximum, les prévues, les deux, 22 degrés, ça me donne un azot, des températures, là-dessus, et puis, il nous va aller, s'il veut bien rouver, à l'application, en règle générale, d'habitude, il m'y écrit, mais là, on va passer vers, vers une application, qui donne à moi ça, et, voilà, Mayotte, Mayotte, il est aujourd'hui, il est ensoleillé, il fait là, tout de suite là, 23 degrés, la température maximum, les prévues, les deux, 28 degrés, Mayotte, il y a quelques nuages, actuellement.